Attention, cette peinture va gonfler. J'aime trop l'effet de ces feutres. Cet effet de mousse gonflable est provoqué par la chaleur. Un cœur par exemple. Un centre tout clair. Je pars en arc-en-ciel, en passant d'une couleur compatible à l'autre. On peut continuer cette boucle autant qu'on veut. Après les feutres ne sont pas infinis. Une fois le cœur prêt, on vous concentre, il faut bien viser. On contemple. La texture est assez particulière, un peu moelleuse mais résistante. Voilà, j'ai un peu trop puer. Et l'écriture marche très bien aussi, c'est assez bluffant je trouve. Je vais tenter un truc pour tous les fans de chien. Trois traits pour dessiner le caniche parfait. Attention, vous aurez besoin d'un sèche-cheveux. Une petite patissie. On remonte tranquille vers le tronc. Une forme de cône jusqu'aux fesses. Cuisse, genoux, jambes, pieds, doigts. Je lui bombe le torse. Là c'est la pointe de l'épaule. Ça c'est classique, je décuple juste la patte pour le second plan. On remonte pour l'abdomen. Ce caniche royal est très fier. Il vient de gagner un concours de beauté canin. Donc la tête est relevée, le museau haut. La jolie truffe. On a une oreille qui tombe pour ce chien là. Bon les morphos des chiens varient selon les races. Il a l'air bien hautain. Je change juste l'oeil parce que là, voilà. La queue en l'air et on gomme. Bon maintenant, d'énormes touffes sur chaque zone. La queue, le bout des pattes. Le torse. Autour de l'oreille, ça tombe. Et une coupe propre, pas chère. Gommage. Du marqueur à alcool cette fois. Je lui donne un peu de couleur avant de lui gonfler le pelage. Un peu d'ombre sur le corps et aussi sur le sol. Voilà. J'applique la peinture gonflable. Concentration. Là, je fais bien pression sur les feutres pour que le liquide sorte beaucoup. Prêt, sèche-cheux. J'en rajoute. Ça gonfle. Je fais quelques retouches et... Tadam. Quand même, on sent qu'on est rentré en 2023. Les concepteurs se mettent à chercher loin pour susciter l'intérêt, créer la nouveauté, trouver des idées. Bon, ça marche sur moi. Bon, certains commentaires m'ont proposé de dessiner des clackeurs de Last of Us. Les sortes d'humains infectés par des parasites. C'est pas très beau. Je vous montre. Perso, je trouve ça très dérangeant. Je vais tenter de faire gonfler des Pokémon avec mes feutres. On part vraiment sur une base simple. J'ancre direct avec un liner. Voilà, c'est du classique, mais je m'en lasse pas. J'ai un peu personnalisé l'aspect des créatures. Léger crayonnage à la base. Lequel. Mon feutre gonflable. On commence par Pika. Cette couleur vive, j'adore. Oh là là ! Allez, trop pressé. Go ! Il est bizarre, non ? J'aime bien comme ça, sort les joues. Il y a une petite touche de blanc que je vais ajouter. Voilà. Je préfère. Des tartes à nous. Je te peins. Puis, séchage. Voilà, désolé. Ça, la mèche, c'est à toi. Et Mimitos, maintenant. Alors, je choisis les Pokémon en fonction des couleurs que j'avais. Ça devrait bien rendre pour lui, je pense. Ok, je trouve ça cool. Maintenant, je pense que je vais créer une collection. Je n'ai plus m'arrêter, c'est sûr. Vu que le potentiel des feutres est assez grand, je vais refaire une petite mise en situation 2D vers la 3D. Je dessine un émoji qui pleure vraiment sur la feuille. Il faut qu'on puisse toucher les larmes. Les sourcils en opposition vers le haut. Bouches en onigiri. Une rangée de dents. Et une petite langue. J'incline léger et je tire les larmes vers le bas. L'inclinaison, c'est juste pour l'arrondi de la tête. Quand vos larmes touchent le sol, elles forment des flaques. Deux flaques. Mais dans la logique, elles s'unissent. Il est mignon, on va pouvoir l'ancrer. Là, j'utilise un brush de chez Uni. On reste toujours subtil dans une étape d'ancrage. Comme on ne peut pas faire machine arrière. J'agrandis ma flaque de larmes. Hop. Maintenant, je coloris tranquillement ce visage. J'adore ces étapes. L'intérieur de la bouche, je n'oublie pas. Et je rougis un peu la zone. En fait, les extrémités rougissent un peu par nature quand on pleure. Je nettoie. Des larmes bien bleues. Comme ça, ça ressort un peu comme sur le clavier. Et là, mon feutre magique. Je mets de l'épaisseur sur le premier plan. Et par contre, plus je m'éloigne, moins j'en mets. Je désépaissis. Ok. Sèche-cheveux. Est-ce que ça va marcher ? Petite signature quand même. Franchement, agréablement surpris par la qualité des larmes. Juste pour le délire, j'ai aussi fait des logos version mousse. On va voir si c'est mieux que les originaux. Twitter. Snapshot. Instagram et son dégradé. Messenger. Un petit duo de couleurs mélangées. Est-ce que vous l'utilisez toujours ? Tic-toc. Moins de colo, mais un peu plus de précision. Et Firefox. D'ailleurs, vous utilisez quoi comme navigateur ? Team Google, pour moi. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien le rendu. Si vous avez des idées pour un épisode 3, je prends. Le nom de ces futs, c'est les Peufipens. Je sens que ça va devenir à la mode. Gros travail sur la prochaine Dropbox. J'ai hâte de vous teaser un petit peu. Bon dessin à la team, et que beaucoup de gens soient libres. Comme là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada